Musique Aujourd'hui nous partons en Creuse entre Guéret et Aubusson à la découverte du village de Saint-Georges-la-Pouge 360 habitants, c'est parti ! Musique Et nous rejoignons Delphine, bonjour, vous êtes la maire de Saint-Georges-la-Pouge On se retrouve ici devant un arbre remarquable, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà, écoutez, c'est le Sully de Noëlaguay, sur la commune de Saint-Georges-la-Pouge Un arbre qui fait environ 25 mètres de haut et une circonférence de 8,50 mètres Donc c'est vraiment un monument végétal de la commune ? C'est ça, voilà, beaucoup de personnes viennent l'admirer, surtout à la période estivale On pense que c'était vraiment un lieu de regroupement Il est là depuis vraiment tant d'années, il a vu beaucoup de choses, beaucoup de personnes sont passées Je pense que s'il pouvait nous raconter, il nous rencontrait beaucoup d'histoires On a du gui malheureusement très difficile à enlever, de peur d'endommager l'arbre Donc on essaye de traiter un petit peu sur les branches où nous pouvons Mais voilà, on essaye de faire notre maximum pour le garder en bonne santé Bonjour On vous trouve en plein travail, Gwendy, bonjour Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire Je suis en train de tourner, donc là c'est le centrage Il ne faut plus que la terre bouge du tout sur le tour, avant de pouvoir creuser au milieu Je fais un saladier maintenant C'est toujours le même plaisir pour vous ? Oui, c'est agréable d'avoir les mains dedans, dans la terre Vous faites ça depuis longtemps, expliquez-nous d'où c'est venu ? Je suis tombée dedans quand j'étais petite Donc j'ai dû essayer le tour quand j'avais un an ou deux, comme tous les frères et soeurs En tout on est six, on est cinq à savoir tourner, sinon c'est juste un temps partiel parce que je suis musicienne sur le côté Bonjour Michel, vous êtes la maman de Gwendy Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée ici à Saint-Georges-la-Pouge et quand ? On est arrivés en 1973, en fait mon mari il est né à Limoges mais ils avaient une maison au fond de l'eau à Vassivière Avant qu'ils n'ont mis de l'eau bien sûr et son père a fait le barrage dans les années 50-51 Donc mon mari connaissait un petit peu la région et moi j'ai beaucoup aimé quand je suis venue ici pour la première fois Les poteries de Kequer c'est une institution du village maintenant ? Oui on peut dire ça, ça fait plus de 40 ans qu'on est là Les couleurs qui résultent sont parce que sans vouloir on a choisi la terre rouge Et c'est la terre rouge qui va nous donner des bleus C'était une surprise pour nous, on ne comprenait pas du tout au début quand on a eu ce bleu On vend presque uniquement chez nous, on a un fils qui fait une dizaine de marchés dans l'année quand c'est permis Surtout les marchés de potiers et les marchés biologiques et on a deux boutiques Donc le flambeau est passé aux enfants et même aux petits-enfants ? Pas encore Alors bonjour Henriette Oui bonjour On m'a dit que vous étiez la mémoire de Saint-Georges-la-Pouge, vous avez été élue pendant longtemps ? J'ai été élue première adjointe de 1995 à 2014, à mars 2014 Alors ça vous a plu cette expérience ? Oh c'est formidable, j'ai connu des choses extraordinaires pendant ces presque 20 ans J'ai travaillé avec des gens super intelligents, super gentils Et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses Je vois que votre famille, vos arrière-petits-enfants, ils sont aussi sur la commune Mon fils et mes petits-enfants sont vraiment super avec nous On est très entourés et c'est formidable Et puis tous les gens de la commune sont très 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 gentils, très gentils C'est une grande famille ici Sous-titrage Société Radio-Canada